bonjour les amis j'espère que vous avez la pêche parce que justement on va en parler de la pêche malgré le fait qu'on soit en février on va parler clope du pêcher donc la clope du pêcher c'est quoi c'est une maladie qui est due à un champignon qui s'appelle tafrina deformans ce champignon il passe l'hiver sous forme de spore microscopique invisible à l'oeil nu ces spores sont cachés au niveau des bourgeons de tous les bourgeons de l'arbre au niveau de l'écorce les spores passe l'hiver tranquillement et puis au printemps dès que la température s'élève on va dire vers 7 10 degrés si en plus il ya de la pluie on considère à peu près 10 mm de pluie en 24 heures donc 10 mm de pluie c'est 10 litres d'eau au mètre carré en 24 heures et là les spores vont se réveiller vont germer vont se balader au niveau des jeunes feuilles vont commencer à se développer dans les tissus de la feuille et par réaction le pêcher va avoir une feuille qui va se se déformer boursouflure craquante comme feuille et surtout la couleur rouge intense c'est ce qui différencie la clope du pêcher d'une attaque de pucerons parce que c'est vrai que quand les pucerons piquent les feuilles les feuilles se recroquevillent aussi mais elles vont pas changer de couleur alors que là avec la cloque elles deviennent toutes rouges à un boursoufflé tordue et très cassante voire elles vont tomber et du coup ça nuit totalement à la croissance de l'arbre à la photosynthèse ça peut même au fil des années provoquer la mort du péché donc c'est hyper important d'adopter des gestes d'utiliser des traitements qui permettent de lutter contre cette fameuse cloque du péché et l'originalité c'est qu'au moment où on voit que la cloque du péché est dans votre péché c'est trop tard pour agir alors qu'est ce qu'on peut faire comme moyen préventif pour lutter contre la cloque du péché alors en premier lieu il ya certaines méthodes de grand mère qui sont pas mal connues d'ailleurs qui ont jamais été prouvés scientifiquement mais pourquoi pas ça marcherait d'ailleurs dites le moi si ça marche notamment les coquilles d'oeufs les coquilles d'oeufs accrochées dans un petit filet à l'arbre et du coup ça protégerait le péché contre la cloque du péché il ya aussi le fait de planter une gousse d'ail au pied de l'arbre et l'ail diffuserait des substances qui permettraient au péché de mieux se défendre contre ce champignon il ya aussi quand vous plantez le péché avoir trois clous de girofle dans la poche gauche et un louis d'heures dans la poche droite mais ça c'est plus difficile à prouver et là je pense qu'il ya encore du chemin non je blague par contre blague à part dites moi si par exemple la coquille d'oeufs ça marche ça vraiment ça m'intéresse donc voilà les méthodes de grand-mère entre guillemets mais qui sont pas forcément à rejeter pourquoi pas peut-être qu'un jour on trouvera l'utilité de mettre des coquilles d'oeufs pour le moment c'est pas prouvé alors une autre méthode 100% naturel et là qui malgré tout a fait ses preuves c'est la décoction de prêle à la prêle c'est une plante sauvage qui pousse dans les zones très humides qui est notamment riche en silice et le fait de pulvériser une décoction de prêle sur le péché d'ailleurs c'est inscrit en substance de base donc c'est vraiment reconnu cet usage contre la cloque du péché permettrait justement au péché de diminuer les risques de cloque alors aussi bien sûr dans le commerce en jardinerie vous trouverez des produits solabiole à base de cuivre pour vous permettre de lutter contre la cloque du péché mais toujours en préventif alors parmi tous ces produits bon l'un des plus connus c'est la bouillie bordelaise la fameuse bouillie bordelaise mais moi ce que je préfère c'est le cuivre sous une forme non pas sulfate de cuivre comme dans la bouillie mais sous forme de cuivre d'oxyde cuivreux mais je ferai toute une toute une vidéo là dessus pour bien vous expliquer les différences de produits traitement à base de cuivre donc sachez traitement à base de cuivre là quand on traite tout simplement bien avoir en tête on traite pendant le repos végétatif c'est à dire entre la chute des feuilles à l'automne ok premier traitement et puis l'autre traitement au niveau de débourrement donc fin d'hiver suivant la météo débourrement des bourgeons c'est à dire le débourrement c'est sur le péché c'est le moment où vous voyez la petite pointe rose qui émerge de chacun des bourgeons là c'est là la période ultime au delà de laquelle faut plus traiter avec des produits à base de cuivre parce que sinon vous risquez d'avoir de la phytotoxicité sur votre péché donc un retenez en tête pendant le repos végétatif et là si vous traitez donc au bon moment vous verrez la cloque du péché sera pratiquement inexistante donc c'est un traitement préventif et puis bien sûr sinon plus globalement pour tout ce qui est maladie d'ailleurs sur les arbres fruitiers il ya quelques règles de base à respecter notamment pailler le sol le paillage va éviter des stress pour l'arbre qui vont donc renforcer pour lutter contre la maladie et puis surtout apporter une fertilisation organique équilibrée qui va là aussi permettre à votre péché de se défendre naturellement contre la cloque du péché rappelez vous que ton aliment soit ton médicament ça c'est vraiment une règle d'or dans le jardin et aussi pour notre santé alors malheureusement c'est dû tomber sur cette vidéo trop tard et que la cloque du péché a déjà frappé votre arbre il ya quand même des petites choses à faire notamment d'arracher les feuilles atteintes de les brûler les branches qui sont atteintes aussi les petites branches bien sûr vous pouvez les couper vous les brûler aussi mais surtout surtout ne traitez pas avec du cuivre vous ferez plus de mal que de bien franchement il faut pas utiliser le cuivre après le débourrement des bourgeons voilà les amis alors avec tout ça j'espère que votre péché va pas tomber en cloque car après je peux plus rien faire allez salut et